Donc pour dire que les exercices appropriés, les asanas, on ne pratique pas. Ce ne sont pas des exercices physiques comme on fait des exercices physiques habituellement. Ou on court au parc de la tête d'or avec ses écouteurs. Ou alors on est dans une salle devant un tapis, on regarde le machin en même temps, on regarde le beau mec ou la nana qui est à côté et tout. Non, l'esprit n'est jamais là. Ou on va se battre, on va faire du taekwondo ou du muay thai ou du MMA ou je ne sais pas quoi. Et puis on est là et puis on se bastonne et tout. Ça n'a rien à voir. Donc premier principe, les exercices physiques corrects. Deuxième principe de Swami Shibunanda, deuxième principe du yoga, la respiration correcte. Donc il a appelé ça très simplement, plutôt que de parler de pranayama. Respiration correcte, apprendre à respirer. Tout à l'heure on va apprendre à respirer. Ça va vous être d'un grand secours pour tout ce qui est relaxation et maîtriser le stress. Ça va être fou. La relaxation correcte. L'alimentation saine, on va en parler un petit peu. Et enfin la pensée positive et la méditation. Ok, je répète, cinq principes. Exercices corrects, respiration correcte, relaxation correcte, alimentation correcte, pensée positive et méditation. Quand on parle de pensée positive, ce n'est pas pensée positive comme on en parle habituellement, dans le développement personnel, avec tous les écueils qu'il peut y avoir dans le développement personnel, et par ailleurs tout ce qu'il y a de vraiment bien, mais il y a quand même pas mal d'écueils aussi. On ne parle pas de pensée positive dans ce sens-là. Quand on parle de pensée positive, on parle de la philosophie, des grandes sagesses. Merci.